... Je me présente, je m'appelle Eric Lelouch, je suis président de Boringer Ingelheim pour les activités santé animale en France. Je suis vraiment ravi d'ouvrir nos locaux et cet amphithéâtre à une audience externe, à des voisins lyonnais et de la région pour un cycle de conférences qui, je l'espère, pourra perdurer. Alors, vous ne connaissez peut-être pas bien Boringer Ingelheim parce que, finalement, ça ne fait pas très longtemps qu'on est arrivé sur Lyon. Boringer, c'est un laboratoire pharmaceutique familial qui a été créé à la fin du 19e siècle et dont le métier, c'est la santé. Alors, je dis un laboratoire familial, ça fait parfois sourire parce que c'est un laboratoire familial pas coté en bourse, mais qui comprend une cinquantaine de milliers d'employés dans le monde. Donc, c'est un gros, le plus gros laboratoire à capitaux complètement privés et familiaux dans le monde. Le métier de cette entreprise, c'est la santé. Depuis le développement, la recherche, le développement, la production et la commercialisation de solutions de santé, donc médicaments ou vaccins, que ce soit pour la santé humaine ou pour la santé animale. Et là, vous commencez à voir pourquoi on a choisi le thème qu'on a choisi pour ce cycle de conférences. Alors, je suis ravi de vous accueillir chez nous, dans ce bâtiment. Vous pouvez apprécier qu'on a une qualité de vie dans ce bâtiment qui est absolument géniale. Et ça nous fait plaisir d'ouvrir nos locaux à des voisins, à des partenaires, à des gens qui ont envie de voir comment ça se passe aussi un peu chez nous. Donc, ce bâtiment, on y est arrivé il y a exactement un an, un peu plus d'un an, quelques mois après avoir décidé de venir s'installer à Lyon au moment du rachat de Mérial par Boringer. Et on a décidé de l'ouvrir un petit peu à l'extérieur. On a un invité permanent, c'est le Narval, que vous avez peut-être vu en arrivant ici, qui est là pour deux ans chez nous. C'est un partenariat avec le musée des confluences. Et c'est quelque chose qui nous tient à cœur de participer de cette façon aussi à la vie de la cité dans laquelle on est installé. Je vous ai dit que la relation homme-animal, c'était quelque chose qui comptait. Je ne vous ai pas dit que j'étais vétérinaire de formation, donc ça explique aussi un peu cela. Il y a d'autres vétérinaires dans la salle d'ailleurs, ce qui est toujours un plaisir pour moi aussi. Cette relation entre l'homme et l'animal, c'est quelque chose qui compte beaucoup pour nous. Et la première fois que j'ai rencontré avec l'équipe de Boringer, la première fois que j'ai rencontré Denis Laffey et l'équipe de Hacker Économie de la Tribune, au moment où on cherchait un thème d'une conférence qui pourrait être un peu iconoclaste et originale, le thème de la relation entre l'homme et l'animal, le lien homme-animal, nous est apparu un peu comme une évidence. Donc on a décidé d'y aller. Et on a décidé d'inviter, j'ai utilisé les mots de iconoclaste et d'original, Gilles, vous me pardonnerez, je pense que ça vous qualifie plutôt bien. Et je pense que cette soirée va être à la hauteur et au-delà même de ce qu'on peut attendre les uns et les autres. Donc je vous ai dit qui était notre invité. Gilles est professeur de biologie à l'université Pierre et Marie Curie, ancien président du milieu d'histoire naturelle. Et ces travaux, à mon sens, sont extrêmement importants et même impressionnants. Mettre en perspective les sociétés, qu'elles soient humaines ou non humaines, nous responsabiliser, nous, humains, vis-à-vis des autres espèces animales ou végétales qui composent la biodiversité dans laquelle on évolue tous. Et au final, co-construire avec ces espèces un avenir qui soit respectueux, qui soit durable et qui soit équilibré. Le thème de ce soir, c'est les leçons que nous pouvons tirer de l'animal. Comment pouvons-nous faire des mondes humains, animaux et végétales, des alliés, plutôt que des rivaux ? Donc voilà, je ne vais pas vous embêter plus parce que je pense qu'on en a beaucoup à apprendre ce soir de la part de Gilles. Je voudrais que vous accueilliez avec moi Gilles Boeuf et Claude Coste-Charère qui va animer cette soirée pour nous. Merci à tous les deux. Merci. Merci Gilles d'être avec nous. Si vous m'y autorisez, je rajouterais deux mots. D'abord, je dirais que vous êtes marin. Et ça, ce n'est pas neutre. J'ai toujours été au bord de la mer depuis tout de suite. Absolument. Vous êtes un grand voyageur. Donc ça veut dire que vous êtes aussi un être extraordinairement curieux. Et ça, pour moi, c'est une extraordinaire qualité. Et vous êtes aussi, pas simplement un scientifique, vous êtes un scientifique engagé. Vous utilisez souvent le terme de lanceur d'alerte et on va pouvoir s'en rendre compte ce soir. Alors, ce que je vous propose, c'est, si vous le voulez bien, mesdames, messieurs, nous allons dialoguer, tous les deux, Gilles, pendant un petit moment. Et puis après, en espérant que vous allez entendre, vous rencontrez plein de choses, parce que c'est un voyage, vous allez voir, auquel Gilles va nous inviter. On vous donnera bien sûr la parole pour que vous puissiez poser des questions. Apportez même votre contribution. On a parlé de co-construction. Après tout, on peut effectivement construire ensemble. Gilles, si vous voulez bien, je voudrais avoir, juste avant de rentrer dans le thème, j'ai deux questions, en fait, que j'aimerais vous poser, parce que je vous ai entendu dire qu'au fil de votre expérience, la dimension de la philosophie avait pris une place importante. C'est-à-dire que, finalement, le travail que vous faites, vous voulez l'inscrire dans une recherche de sens. Absolument. Plus on prend de l'âge, plus on devient philosophe, en fait. Et c'est vrai qu'au départ, moi, je suis un pur endocrinologue. J'ai travaillé pendant très longtemps sur des questions très fondamentales. Il y a 30 ans, j'étais le meilleur spécialiste au monde sur le récepteur à la prolactine chez mes chers amis le salmonidés. Et puis après, avec le temps passe, et puis on se fait une vie. J'ai été profondeur de moulins avant jusqu'à 35 ans. Puis je me suis rendu compte que ce n'était pas très efficace. Donc j'ai arrêté de profondre les moulins avant pour essayer, finalement, de réfléchir à l'intégration de l'humain dans le socio-écosystème qu'il a lui-même contribué à créer sur cette planète. Et c'est vrai que 7 ans de présidence du Jardin des plantes, c'est quand même 1 000 chercheurs sur ces questions qu'on aborde en permanence. La chère au Collège de France, ça m'a énormément amené au niveau de la communication vers le grand public. Et puis là, maintenant, la présidence du Conseil scientifique de l'agence, c'est vrai aussi que ça me réactive sur une mission essentielle et fondamentale, faire comprendre à mes concitoyens l'importance absolument incroyable et déterminante de nos relations harmonieuses avec le vivant qu'on a perdu. Et puis, on va le voir, effectivement, les animaux ont vraiment beaucoup, beaucoup de choses à nous apprendre. Deuxième petite question introductive. Finalement, en regardant un petit peu ce qui se passe, j'ai le sentiment qu'on est à un moment de notre société où il faut prendre un petit peu de recul, re-questionner un petit peu l'essentiel et re-questionner sans doute ce lien dont nous nous sommes éloignés, ce lien, ce rapport global au vivant qu'on appelle la biodiversité. J'étais à l'Élysée hier matin. Le président Macron cherche des éléments de langage en ce moment. Effectivement, il faut redorer certains blasons sur des questions eau, océan, biodiversité, changement climatique. Donc, comment est-ce qu'aujourd'hui, un homme politique qui a envie de s'engager dans ces questions particulières, j'espère avec fougue et vigueur, va-t-il reprendre un discours scientifique ? Alors, je suis un scientifique et pour moi, tout ce qui n'est pas science-based ne m'intéresse pas. Nous vivons une époque de fake news, pour ne pas parler franglais, terrible. La terre est plate. On est plus malade aujourd'hui par les vaccinations que par les maladies infectieuses. Le climat ne change pas. L'humain n'est pour rien dans le climat qui change. Bon, ça commence à faire beaucoup. Donc, on a créé une revue qui s'appelle The Conversation que je vous engage à prendre rapidement où on est des destructeurs, on est 2000 scientifiques en France à détruire les fake news. Et on refait le bilan sur le harcèlement sexuel féminin, on en parlait avec Madame à l'instant, sur le climat, sur beaucoup de questions sociales. Il faut que la science soit remise au centre du débat avec aucune prétention pour la science de prendre le pouvoir, pas du tout, mais d'amener le monde politique à asseoir ses décisions sur de la vraie information et pas sur des choses qui sont bricolées. On a quand même deux chefs d'État parmi d'autres, à l'Est et à l'Ouest, en ce moment, qui sont quand même pas mal inquiétants avec leurs bombes nucléaires. Donc, la confiance vers le monde politique, aujourd'hui, je pense que c'est nous qui allons les faire changer. Il faut que le scientifique, au sein de la société civile, avec le monde de l'entreprise, aujourd'hui réagisse. Sinon, effectivement, notre futur risque d'être assez sombre. Alors, l'homme, un partenaire de l'écosystème. Et il y a un mot que vous utilisez, peut-être qui va nous faire rentrer dans la relation que nous entretenons ou que nous n'entretenons plus avec l'animal. C'est cet espèce de concept d'arrogance. Vous dites, pardon, vous dites, il y a trois choses qui m'agacent. C'est l'arrogance, la cupidité, et j'ai oublié le troisième. La première, c'est l'imprévoyance. L'imprévoyance. C'est le climat. Alors, le système Terre avait, en fait, les énormes forêts du carbonifère stockées sous forme de charbon. Ça n'en mettait personne. Le carbone était stocké pour l'éternité dans ces gisements de charbon. Et le pétrole, c'est du plancton marin. Moi qui suis un marin, on a fait Tara Océan ensemble. C'est du plancton marin entre 25 et 250 millions d'années stockés sous forme de gisements de pétrole. Et du jour où l'humain passe du cheval animal au cheval vapeur, il faut du charbon et du pétrole. Et en imprévoyance totale, sans se poser la question de ce que ça allait faire, on remet dans le système ce pétrole et le charbon. Et on n'a pas eu les conséquences aujourd'hui. Sur les sept plaies actuelles de l'écologie, la seule de ces trop tard, c'est le changement climatique. On ne peut plus empêcher le climat de changer. Il va changer. Vous avez vu les images hier de l'Arctique toute verte. Alors, on ne peut pas essayer de mitiger un peu, de diminuer les effets de ce qui se produit. Mais ça va coûter très très cher. Donc ça, c'est l'imprévoyance. Le second, c'est l'arrogance. Surtout masculine. Beaucoup plus que féminine, c'est l'arrogance. Parce qu'en fait, on est tellement géniaux, on est magnifiques, on est super. Les animaux, on leur refuse la dignité. On y reviendra parce que nous, on sait tout faire. Et enfin, c'est la cupidité. Et malheureusement, les filles sont aussi cupides que les garçons. Donc avec tout ça, cette trilogie-là, pour partir, nous montre qu'il faut qu'on se réharmonise avec ce système. Et je finirai en vous racontant l'intérêt du vivant par rapport à notre économie actuelle. Le vivant fait des choses que jamais, jamais on n'a appris à faire. Elle est incroyablement plus efficace. La plus belle entreprise sur la Terre, c'est la vie. Et elle a 4 000 millions d'années. Alors, on va rentrer un petit peu, effectivement, peut-être à l'intérieur de... Ou alors, je vais peut-être changer ma question. Comment, finalement, pourrait-on rétablir ce lien ? Comment revenir, recontacter, refaire partie, finalement, de cet écosystème et prendre la place, toute notre place, mais juste notre place ? En reconnaissant ce qu'on est. Ici, je suis dans un endroit, effectivement, où les sciences vétérinaires sont reines. Les médecins le savent bien. Nous avons une profonde physiologie animale. C'est très stupide de nier le contraire. Pourquoi est-ce que vous avez dans votre sang ? Je ne sais pas si il y a des médecins dans la salle, ici. On a 142 millimoles de sodium. C'est comme ça. Et on a 105 millimoles de chlorure. Ça vient d'où ? Ça vient de l'océan ancestral. Le sel de l'eau de mer, c'est essentiellement du chlorure de sodium. En fait, un milieu intérieur humain, pareil chez nos animaux domestiques, on connaît bien, c'est à peu près un océan divisé par 3. Nous sommes faits des mêmes sels. C'est de l'eau. Un bébé humain à la naissance, c'est 3 quarts d'eau. 3 quarts d'eau. Quand je vois un type qui lave sa voiture, je me dis, vous lavez votre voiture avec une molécule qui fait les 3 quarts d'un bébé ? Ce n'est pas possible. Pour un truc qui s'appelait sapiens, sans plus celui-même, bien sûr. Ensuite, on a largement autant de bactéries sur et dans nous que de cellules humaines. Et quand on rentre dans notre campagne Tara-Océan et qu'on compare les gènes strictement du phytoplankton par rapport aux gènes d'un bébé humain, on se rend compte qu'on a un bon tiers de gènes en commun. On a plus de la moitié avec la mouche drosophile. On a 98% avec un chimpanzé. Donc, admettons pour commencer qu'on fait partie du système. L'arrogance, je pense que si on admet qu'on ait fait d'autres bactéries, ça devrait changer un petit peu, effectivement, le caca de l'humain, ça devrait le rabaisser. Nous faisons partie du système. Nous ne mangeons que du biologique. Nous ne coopérons qu'avec du biologique. On est dedans. Et pour vous achever, je vous dirais que ce matin, dans votre lit, il y avait entre 1 et 2 millions d'acariens. Vous avez plus de relations intimes avec vos acariens qu'avec votre copine, finalement. On est dedans. Et qu'on dorme seul ou à deux, ça marche très bien, mon histoire. Donc, on est dedans. On ne peut pas s'en passer. Et dès le moment où on admet ça, ça change tout. Parce que dès le moment où on va aller agresser ce vivant, eh bien, on s'auto-agresse. Ce qui est un peu quand même stupide pour un truc qui s'est appelé Homo sapiens, qui avait déjà appelé des espèces, avant, c'est l'inné qui fait ça, en 1758, Atrox, Ferox, Horibilis, Horidus, ça c'est bien pour les animaux, et nous, sapiens. Vous voyez que l'arrogance, ça fait un bout de temps qu'elle dure. D'ailleurs, l'inné avait dit une fois, Dieu a créé, l'inné a organisé. Vous voyez, il y avait quand même quelques égaux aussi, à l'époque, qui étaient assez importants. Il a passé sa vie à s'engueuler avec Buffon. Ils ne pouvaient pas se sentir tous les deux. D'ailleurs, pour embêter Buffon, quand il invente la classification binominale, il cherche l'animal le plus laid d'Europe, le crapaud pustuleux, qui pour l'éternité s'appellera Buffo, Buffo. Alors, on évoque effectivement, vous avez évoqué tout à l'heure, Gilles, ce rapport à l'environnement, la situation de la planète, et dans, peut-être, les chances qu'ils peuvent nous rester, ce qu'il nous reste à faire, qui est essentiel, les animaux ont beaucoup à nous apprendre. Ils ont en particulier à nous apprendre, dites-vous, à travers leur capacité à répondre et à s'adapter à leur environnement. Ce que, peut-être, nous, on ne sait plus faire. Disons que, s'ils n'avaient pas fait ça, ils ne seraient plus là. Et je dirais, trivialement, arrêtons de les prendre pour des cons, les animaux. Voilà, ça, c'est mon... Très trivialement, c'est ce que je vais vous faire passer comme message. Vous savez que l'éthologie, en fait, est une discipline qui est finalement assez récente. Il y a eu un prix Nobel d'éthologie, sur nos trois savants, dans les années 73, je crois, où Fondfrich l'a eu avec Conrad Lorenz. Et c'est vrai que... Et puis le troisième... Et Fondfrich, Lorenz, c'est le troisième, c'est... Je ne sais plus, ça va me revenir. Donc les abeilles, et puis effectivement, les travaux sur les oies de Lorenz. Donc la Fondation Nobel reconnaissait effectivement cette science du comportement de l'éthologie, qui quand même était toujours un peu une science un petit peu... un petit peu oubliée, il faut bien le dire. Et surtout qu'il a fallu qu'on se change notre mentalité pour qu'on arrête de faire de l'éthologie en habillant des femelles chimpanzés dans un parc zoologique avec une petite jupe le matin. Et puis le garçon était à côté. Il y a des équipes du muséum qui travaillent sur le terrain en Ouganda. On est à Sibitoli. On a une centaine de chimpanzés sauvages. Jamais on ne les touche. Jamais on ne les regarde. Jamais on ne les nourrit. On a mis 19 ans, 19 ans, tous les jours, en y allant tous les jours, pour les habituer à notre présence. Maintenant, je suis comme un bouquet de fleurs à côté en fait, quand j'y vais. Une voix à 4 mètres. Ce qui veut dire que ces types d'expérimentations sur le terrain pour faire du vrai comportement animal ont été extrêmement, extrêmement précieux pour qu'on commence à les comprendre beaucoup plus. Et puis on met toujours en avant effectivement les grands singes parce que c'est effectivement ils sont proches de nous. Ils sont tous aujourd'hui très menacés. Très, très menacés. Autant le bonobo que le chimpanzé, que les deux gorilles de plaid et de montagne, que les orang-outans, que les gibbons sont très menacés. Le gros paradoxe actuel, on vient de faire un travail assez intéressant. On a regardé dans la littérature et dans la pub autour de nous et dans la vie de tous les jours, les animocités, ça intéresse à une école vétérinaire. Et puis on les a classés. Jaguars, guépards, lions, éléphants, c'est souvent les grands mammifères. Ils sont partout, 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 dans votre savon, sur votre bout de chocolat, votre bagnole, ce sont des noms d'animaux. Donc les gens pensent qu'ils sont en très bonne santé. Il nous reste 8% des tigres. 7% des lions. Préparé pour le guépard aujourd'hui. Ce qui veut dire que le paradoxe incroyable, c'est que même pour ces animaux charismatiques, auxquels on fait appel tous les jours et auxquels on doit quelque chose, ils sont tous en train de s'éteindre auprès de nous et tout le monde s'en fout. Donc on est vraiment sur quelque chose où cet humain est quand même très curieux. Donc pour revenir à l'animal et à ses comportements, plus on travaille dessus et plus on apprend des choses absolument époustouflantes et merveilleuses et pas que chez les mammifères. Il y a un groupe que j'adore, on travaille beaucoup dessus au muséum, sur les céphalopodes, sur les plus grands invertébrés connus. Un calmard, ça peut faire 14 mètres, un grand architottis. Ils sont géniaux. Ils ont un système nerveux qui vaut le nôtre. Et quand vous regardez ces bestioles, vous vous dites que c'est fini, je ne mange plus du tout de pieuvre ou de calmard. C'est terminé depuis longtemps parce qu'ils sont beaucoup trop géniaux en fait. Je ne peux pas manger un truc comme ça. J'arrive à manger des crevettes encore, vous voyez, donc encore quelques trucs, encore du boulot à faire. Mais c'est vrai que quand on regarde ce qu'ils font, ce qu'ils sont capables de faire, et pour répondre à la question, c'est vrai que si ce n'était pas adapté au cours du temps, au cours des changements divers et variés, dont eux n'étaient pas responsables, puisque aujourd'hui l'humain doit s'adapter, c'est vrai, à des trucs qui changent, mais dont il est bien souvent le fondateur du changement en fait. C'est ça qui est compliqué. Et c'est là qu'effectivement ils sont admirables, et je dirais pour terminer là-dessus, que depuis le début, pour qu'ils puissent encore être là, ils se soient adaptés en acceptant de changer. Et nous, on ne change toujours pas. Voilà pourquoi ça ne va toujours pas très bien pour l'espèce humaine en fait. Tu parlais de céphalopodes, je construis toi, tu parlais de céphalopodes tout à l'heure. Tu ne voudrais pas nous raconter l'histoire de la pieuvre ? Il y a eu deux histoires. Une que j'ai vécue quand j'étais à l'académie de Monaco. On avait des coquilles Saint-Jacques dans un bassin, donc il y avait une salle d'aquarium et il y avait des poules de l'autre côté. Et à un moment, mes coquilles ont commencé à disparaître. J'arrivais le matin dans le labo, plus de coquilles. Il restait les coquilles, mais elles étaient bouffées pendant la nuit. Je me dis, il y a un prédateur humain qui vient et qui me bouffe les coquilles Saint-Jacques. Donc on va planquer. Et c'était absolument fantastique. La nuit était tombée, on avait tout éteint. Le poule du bout du couloir sort de son bassin, traverse l'aquarium par terre, rentre me manger mes coquilles Saint-Jacques, redescend sur le sol, revêt dans son bassin et retire le couvercle sur sa tête. Voilà. Ça, c'est la pieuvre. Cette pieuvre aussi fabuleuse, à la comte de Vancouver, qui après cinq ans dans un bassin, tous les jours, à la seconde près, marquait la marée. Elle avait une partie profonde et une partie qui était peu profonde. Elle descendait dans la partie profonde, alors que bien sûr, la marée ne s'éversait pas sur le bac en question. Elle avait toujours l'horloge. Et le dernier truc, c'est génial, c'est sur des grandes sèches, c'est pas très loin. Un film de la BBC, vous pouvez le retrouver il y a un mois, où vous avez en fait une espèce, où vous avez des différences de couleurs importantes entre les mâles et les femelles. Et comme pour chez beaucoup d'espèces, la stupidité des mâles fait qu'elles s'y battent toujours pour avoir des filles. Donc vous avez deux grands mâles qui se battent et des femelles dans un coin qui attendent. Il arrive un petit mâle. Quelques secondes, il a compris. Il n'a aucune chance sur le combat singulier contre des gros. Vous savez qu'il change de couleur très vite, c'est bien sûr, c'est comme les camélons. Il change de couleur en trois secondes. Il prend la couleur des filles, qui s'avient qu'il a une odeur de garçon, que c'est pas une fille. Donc il va s'occuper des filles, il les féconde toutes et les deux gros arrêtent de continuer à se battre. Alors quand même, c'est sympa parce qu'une fois qu'elles ont toutes été fécondées, elles ont accepté quelques coïts avec des grands mâles qui s'étaient battus avant. Et qu'est-ce qu'il a transmis comme gêne, ce petit calmarc a changé de couleur ? Pas le gêne du plus fort, le gêne du plus malin. C'est ça en fait, le système de l'évolution. Comme disait Gould, vous savez, vous avez un gros dinosaure qui court derrière deux tout petits. Il court, il court, il court. Il dit à son copain, mais comment je vais faire ? On est foutu, il est beaucoup plus gros, il est plus méchant, il est plus grand, il est plus fort, on peut rien faire. L'autre lui répond, ma seule obsession, c'est de courir plus vite que toi. Voilà. Et c'est ça en fait, le mécanisme de l'évolution. On aura toujours en fait des systèmes où vous aurez des forts et des moins forts. C'était l'apologie des faibles qu'on a faite avec Denis Laffey il y a quelque temps à l'Académie des sciences qui est superbe. Il y aura toujours, ça peut être violent l'harmonie dans la nature. Un guépard qui tue un impala, mais comme il y aura toujours beaucoup plus d'impala que de guépard, ça marche très bien notre système. C'est cette harmonie qu'on a rompue. Ils ont compris cette logique d'équilibre. C'est pas trop le mot d'équilibre. Parce qu'en fait, il est tellement fugace qu'on n'a pas le temps de devoir. C'est une fraction de seconde d'équilibre. L'harmonie, j'aime bien le terme d'harmonie, le vivant avec des choses grandes, agressives et puis avec des choses qui sont plus fragiles, apparemment plus fragiles et qui courent moins vite. C'est ça en fait. L'équilibre, il est beaucoup trop fugace. Comme l'humain passe son temps de toute façon à casser ses harmonies en permanence, nous sommes des casseurs d'harmonie. On le voit très bien dans nos relations avec le système vivant. Ça c'est clair. Donc en fait, l'enjeu pour nous, c'est finalement de savoir les observer, de savoir regarder comment ils fonctionnent et tout ce qu'ils ont à nous apprendre. Et c'est là qu'est né un peu le travail que tu as conduit sur ce qui s'appelait au départ le biomimétisme auquel tu préfères. Et je pense que les mots ont du sens. Tu préfères la bio-inspiration. Pourquoi ? Oui, en fait, j'avais pris la présidence d'un organisme qui s'est créé, c'était à la fin 2014, à Sanlis, le CEBIOS, Centre Européen d'Excellence pour le biomimétisme et la bio-inspiration. Alors je suis venu faire une conférence ici à Lyon, il y a quelques années là-dessus. Et c'est le fait, en fait, d'aller chercher dans le vivant des solutions à nos problèmes. Je préfère inspiration. On s'inspire du vivant. On ne le copie pas bêtement. Ce n'est pas uniquement un mimétisme. C'est parce qu'en anglais, c'est le terme qui était assez proche. C'est une américaine qui s'appelle Janine Benius qui, en 1997, ça fait juste 20 ans, sort un livre, Inspiration from Nature. Innovation inspire from Nature. Elle raconte justement qu'elle fait le point sur une série de phénomènes. Ce n'est pas une nouvelle science. Ce n'est pas une nouvelle technologie. C'est une nouvelle approche du système vivant pour aller regarder comment ils font pour résoudre, en fait, leurs problèmes. Et là, on se rend compte que le vivant a par rapport à nous de fabuleux avantages, en fait. d'abord, il est là depuis 4 000 millions d'années. C'est quand même pas mal, 4 milliards d'années pour une entreprise. Elle a failli passer à la trappe plusieurs fois, la vie. Il y a 251 millions d'années, la grande crise entre la fin du Permien de l'ère primaire et le début de l'ère secondaire, donc le Trias, vous avez 96% des espèces vivantes, marines et continentales, qui s'éteignent. C'est la fin des trilobites. C'est la fin des corotabulés. Et là, je vous ferai la relation avec la résilience tout de suite aussi. Je prends des cas, moi qui suis un marin, je suis beaucoup intéressé à un gisement à Meishan en Chine. On a une chronologie marine, une série marine complète de la fin du primaire à l'ère secondaire. Et on voit, il y a des bancs, en fait, il n'y a plus de vie, il n'y a plus de fossiles. La vie a vraiment failli disparaître. Et on regarde, par exemple, les ammonites. Vous savez, c'est encore nos céphalopodes dont je parlais tout à l'heure qui y vivaient. Donc, une partie des ammonites va s'éteindre à ce moment-là, une autre partie va repartir. Et chez les oursins, moi j'aime beaucoup les oursins, on a à peu près 700 oursins sur la Terre aujourd'hui, 700 espèces, dans du profond, dans du chaud, dans du froid. Il y en a pas mal en Antarctique des oursins. Et au moment de cette grande crise que j'évoque ici, deux, deux espèces passent la crise. Vous les avez ici au musée à Lyon d'ailleurs. Ils passent du premier au secondaire. Ce qui veut dire que les 700 actuels viennent de ces deux-là. Mais la résidence va être très longue puisque deux survivent à la crise, il faudra 6 millions d'années pour en faire 3. Il faudra 58 millions d'années pour en faire une vingtaine en fait. Donc, deux enseignements. Un, la résidence peut être très longue et surtout, il n'y a pas de résidence si vous êtes mort. Pensez-y en permanence. C'est pourquoi je dis à toutes les entreprises, ne détruisez jamais. Laissez un petit fragment de système, un fond de mer pas chaluté, dans le jardin quelques coquelicots, c'est la mode en ce moment, ou quelques orties. Parce que là, la résidence pourra s'exprimer. Et c'est vrai que cette résidence, elle est absolument fantastique. La résidence du milieu marin, elle est exceptionnelle. On ficherait la paix deux années sans pêcher, on reconstitue les stocks de pêche sur la planète. Ce n'est pas comme le système du climat que j'évoquais tout à l'heure. Donc aujourd'hui, c'est vrai que l'observation du comportement de ces espèces, animales ou plantes, on parle des animaux, mais les plantes sont absolument géniales. Sans parler d'intelligence pour les plantes, on force un petit peu le système, mais elles sont absolument géniales aussi. qui fait que leur observation nous enseigne beaucoup. Donc la bio-inspiration, c'est de chercher des astuces qu'eux ont mis en place. Juste quelques exemples. Le vivant innove tous les jours. Ce matin, j'étais à CNR, une grosse entreprise ici dans la région lyonnaise. Ils me disent qu'il n'y a pas d'entreprise qui survit sans innovation. Je suis entièrement d'accord. On innove. Tous les jours, le vivant le fait. Mais le vivant le fait avec une incroyable parcimonie d'énergie. Moi, j'adore le Dragonfly, la Libellule. La Libellule, elle vole à pratiquement 100 km heure avec 2 watts. 9 techniques de vol. 300 images à la seconde. Elle voit 360 degrés. Moi, je ne vois pas ce qu'il y a derrière moi. Des capteurs de vol incroyables. Elle encaisse 30 G en accélération. 30 fois l'accélération de la Terre. Un pilote de chasse, le type à 4,5, il est vraiment mal, le type. Et qu'est-ce qu'on fait ? Bon, on assèche leur mare. On fait pipi dedans. On fait des parkings par-dessus. Dans l'indifférence totale, imprévoyance, arrogance. Cette Libellule, allons voir comment elle marche. Et j'ai un grand ami qui s'appelle Thierry Marx que vous connaissez, qui a des grands chefs étoilés, qui est un modèle de résilience. Mais j'aime bien le comparer à la Libellule, Thierry. Il sort des quartiers très difficiles de Paris. Il fait les compagnons du devoir, il apprend la cuisine. Il passe 5 ans à Beyrouth dans la Légion étrangère. Il vous raconte son histoire. Et c'est un très grand sportif des sports de combat. Il est Danedan d'Aïkido, de Kendo et de Judo. Tu sais quel est le totem des samouraïs au Japon il y a 1000 ans ? La Libellule. Elle sait tout faire sauf reculer. Et pour un guerrier, c'est magique. Elle ne recule jamais. Mais c'est se débrouiller face au système. Donc j'ai écrit un petit truc qui s'appelle Aude à la Libellule. Vous pourrez le retrouver dans la littérature. Et tout ça, mis bout à bout, fait que on va chercher dans le vivant des solutions. Économie d'énergie, ça sert à tout le monde. C'est pas que pour quelques-uns comme on le fait au niveau du système de l'économie moderne. Ensuite, cette nature, en permanence, elle innove, je vous l'ai dit tout à l'heure, elle ne fait jamais de déchets qu'elle ne sait pas traiter. Pour un entrepreneur, c'est magique. Vous faites un déchet, vous avez un acheteur dans le vivant. Tout le temps ! Là, on s'empoisonne de 100 000 molécules de la chimie de synthèse qui nous ont empoisonné l'existence. Le pesticide, en ce moment, regardez un peu ce qu'on fait. Ça veut dire que si on allait regarder à un petit peu près comment ce système se débrouille, ça sert à tout le monde. Et la bioraspiration, c'est magique parce que c'est mieux qu'avant, ça coûte moins cher, ça marche mieux, ça ne gaspille pas d'énergie, ça ne fait pas produits toxiques, ça fout du boulot à tout le monde. Je ne sais pas, je pense que tous les chefs d'entreprise devaient rêver de ce genre de considération. Et voilà pourquoi cette bioraspiration, on la met beaucoup en avant en ce moment. Le Japon est parti massivement là-dessus, l'Allemagne aussi en Europe, les Etats-Unis. Nous, on était un petit peu en retard. Donc on a créé ce CEBIOS qui regroupe à peu près aujourd'hui 400 entreprises françaises, beaucoup les grands cosmétiques. D'ailleurs, L'Oréal a mis beaucoup de moyens dans le CEBIOS pour qu'on puisse, alors on travaille sur des verres par exemple avec Saint-Gobain qui sont auto-lavables, on peut donner des suie-glaces, on travaille sur des éponges de Méditerranée qui nous font un béton incroyable. Ce béton, il est beaucoup plus résistant que le nôtre, beaucoup plus léger. Il est déformable sur un séisme. Il ne casse pas, il se déforme, puis il reprend la position initiale. Et quand vous avez fini, vous le compostez dans le jardin, c'est magique. Et j'aurais plein d'exemples comme ça à vous donner en fait. Et peut-être Gilles, quelques gens dans le monde de la santé par exemple, est-ce que tu as quelques idées sur lesquelles qu'on pourrait peut-être creuser ensemble ? Ça a été la recherche à un moment des bases fondamentales de la biologie par des médecins. C'était des médecins, nos collègues au départ, Henri de la Casse-Dutillet, c'était des médecins. À l'époque, on parlait d'embryologie, on a un peu oublié ça, c'est le budget du développement maintenant. Les embryologistes avaient remarqué qu'une étoile demeure. Ça ne se bouffe même pas une étoile de mer, ça ne sert absolument à rien, vous allez voir, c'est génial. L'étoile de mer, elle vous fait un million de bébés dans l'après-midi. Les bébés sont tous synchronisés et totalement transparents. Diantre. Le vivant a inventé ça, c'est magique. Et puis donc à Roscoff, et puis à Bagnoules, dans les stations marines de Pierre et Marie Curie, ils sont venus travailler, c'était la Sorbonne à l'époque. On parlait de Claude Bernard tout à l'heure, je ne sais plus avec qui, quel bonhomme. Il travaillait aussi au jardin des plantes. À l'époque, ce n'était pas encore le jardin des plantes, c'était le jardin du roi. Après le jardin du roi des plantes médicinales. Et c'est vrai que l'étoile de mer nous a permis de trouver la molécule clé du cancer, tout simplement. Timothy Hunt obtient le prix Nobel en 2001 parce qu'il a mis en évidence une protéine, on connaît bien, qui apparaît, qui disparaît, qui apparaît, qui disparaît. Il se rend compte que quand elle apparaît dans les gels, chaque fois, cette cellule qui ne devrait pas le faire se redivise. Il l'appelle la cycline. Eh bien, c'est grâce à une étoile de mer. Eric Candle, qui travaille sur Alzheimer et qui nous préoccupe beaucoup aujourd'hui, il a le prix Nobel en 2000. Il est très embêté par les milliards de neurones et cellules gliales d'un cerveau humain. Ça l'embête, quoi. Et un jour, au café du coin, il est en Californie avec ses collègues de Bodegabay et son copain dit « Moi, je travaille sur les limaces de mer. » Ah bon, c'est quoi, les limaces de mer ? Ça se bouffe ? Il dit « Non, mais c'est génial. C'est un petit plexus nerveux de 20 000 neurones. Et puis cette limace de mer, elle a horreur de la lumière. Et là, il a l'idée géniale s'il a un mécanisme effectivement qui est universel d'aller regarder comment une limace de mer qui a horreur de la lumière pourrait se rappeler qu'elle aime la lumière. Donc, il va les conditionner. Chaque fois qu'elle allume la lumière, il met à manger. La limace, elle n'a rien à bouffer autrement. Et puis, elle va vite comprendre que si elle veut bouffer, il faut venir effectivement quand on allume la lumière. Il va regarder après comment elle se rappelle qu'elle aime ça pendant trois heures, trois jours ou trois semaines. Et après, il va cribler ce qui s'est passé au niveau des connexions neuronales et de nouvelles protéines qu'on appelle CREB1 et CREB2 qui apparaissent dans les bases moléculaires de la mémoire et il met en évidence des phénomènes incroyables à partir d'une limace de mer qui ne se mange pas. Metchnikov, la phagocytose, c'est quand même le type qui a découvert effectivement, c'est un prix Nobel en 1909. Il découvre que ces grandes cellules de la défense immunitaire dévorent des cellules qui sont plus petites et ça grasse encore une toile de mer. Les travaux sur l'oursin, les travaux sur l'oursin aussi sur la fécondation. Pourquoi dans un énorme ovocyte féminin, le gros ovule de madame ne rentre qu'un seul petit ridicule spermatozoïde du garçon minable avec un tout petit chromosome Y qui rentre dedans et pourquoi il n'y en a qu'un qui rentre et pas deux ? Il découvre ça grâce à des vagues calciques qui se produisent qui ferment le trou encore une fois grâce à nos oursins. J'aurais plein d'exemples à vous raconter comme ça ou des espèces apparemment sans intérêt et je finirais sur une histoire intéressante, vos GPS. En ce moment quand vous prenez votre voiture, je vais là, comment il fait pour calculer aussi vite le plus court chemin ? Grâce aux fourmis. En fait, les fourmis communiquent entre elles et ces fourmis depuis très longtemps, elles le font depuis toujours ces fourmis. Elles vont expliquer à la copine où se trouve le gisement de nourriture à tel endroit et chaque fois elles trouvent le chemin le plus court pour y aller. Elles expliquent aux copines par de la chimie. On a fait dans les systèmes informatiques des micropuces qui sont des fourmis électroniques qui ont fait que vos GPS fonctionnent très bien et vous permettent aujourd'hui d'aller d'un point à un autre de la façon la plus rapide possible. Les termitières, les grandes termitières africaines sont thermorégulées toute l'année. On a fait un bâtiment au Zimbabwe et à Harare. On ne chauffe jamais, on ne refroidit jamais toute l'année. Il est à 14 degrés la température d'une termitière et c'est à l'infini des exemples comme ça. Mais comme on ne les regarde pas, comme on s'en fiche, qu'on les ignore puis qu'on est tellement géniaux nous de toute façon qu'il ne faut pas s'occuper de ça, eh bien on n'avance pas. Et je terminerai en citant Bernie Krause que j'aime beaucoup. Bernie Krause c'est le plus grand écologue des sons de la nature. On avait fait une exposition à la Fondation Cartier avec lui il y a deux ans. Il nous dit, vous savez, au Costa Rica, le Costa Rica est plus vertueux que les autres. ils ont calculé effectivement que garder de la forêt par rapport à la coupée ça rapporte un peu plus de sous en faisant des touristes mais qui mettent de l'argent dans les transports donc il faut calculer tout ça. On coupe un arbre sur dix on ne voit rien, aucun effet. Et lui, il met en marche ses microphones. On ne voit rien à l'œil mais ce n'est pas du tout les mêmes sons. Il reste des oiseaux mais il ne chante plus les oiseaux. Donc vous voyez comment effectivement je connais des grenouilles au Cambodge vous les regardez vous mesurez au pied à coulisses la distance entre la tâche bleue et la jaune c'est exactement pareil. Vous les faites chanter rien à voir elles ne se reconnaissent pas entre elles d'ailleurs ce n'est pas les mêmes en fait. Donc toutes ces particularités du vivant qui a discriminé la surdécent et pas sur de la couleur ou de la vision mais pour ça il faut tuer l'arrogance il faut qu'on aille chercher l'information qu'on aille les voir qu'on les respecte comme ils ne sont pas dignes ok ils ne sont pas dignes ce qui m'énerve un peu quand même ceci étant dit notre dignité à nous nous oblige à s'occuper d'eux et ce n'est pas ce qu'on fait aujourd'hui. Alors voilà ça amène ma question suivante c'est finalement tout ça à quoi ça nous oblige ? Tu disais tout à l'heure ils s'adaptent et c'est parce qu'ils ont la capacité à changer et que nous n'avons pas la capacité à changer donc c'est vrai qu'on travaille parce que le constat est extraordinaire on se dit on a finalement presque tout à portée de main quelqu'un tout à l'heure te demandait est-ce que tu étais pessimiste tu disais non j'ai plus le moyen d'être pessimiste ça c'est clair vu la situation donc il faut qu'on soit optimiste sinon on ne s'en sortira pas qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse maintenant sur quoi de ton point de vue avec le regard que tu portes sur quoi doit-on travailler sur quoi doit-on faire porter nos efforts alors j'ai envie de dire d'ailleurs à la fois à titre de citoyen parce que nous sommes concernés de ce point de vue là et puis bon là on est dans une entreprise dans une structure sur quoi on doit être vigilant on a fait deux livres retrouvez-les un après deux colloques un au muséum un au collège de France le premier s'appelle l'homme peut-il s'adapter à lui-même vous dites j'en compte cette question pourquoi vous posez une question comme ça parce que pour moi la seule menace sur l'humanité c'est l'humain il n'y en a pas d'autre à part la grosse météorite qui va tomber sur la figure allez on la laisse de côté pour ce soir d'accord à part cet énorme météorite qui s'est déjà produit des tas de fois dans l'histoire de la Terre laissons-la de côté toutes les menaces qui pèsent sur l'humain sont humaines claires nos volcans sont minables par rapport au grand volcanisme qu'on avait des époques de l'histoire où il n'y aurait pas eu de vie sur la terre organisée comme on a pu le faire ça veut dire que adaptons-nous à nous-mêmes interrogeons-nous sur ce que nous sommes apprenons l'altruisme le respect détruisons l'arrogance la cupidité qu'on évoquait tout à l'heure l'imprévoyance on a les connaissances techniques pour faire ça j'ai vu qu'à un moment de ma vie je suis allé deux fois en plus ça a été vraiment ça m'a fait pleurer à chaque fois j'ai eu le droit d'aller voir deux fois l'original de la grotte Chauvet 37 000 ans Lascaux c'est 20 000 à Lascaux il y a 6 espèces de mammifères il y en a 14 à Chauvet il y avait des lions il y avait des hyènes il y avait des panthères en France c'est dans l'Ardèche et quand vous êtes tout seul parce qu'on a le droit à deux fois 5 personnes par an il faut être privilégié pour y aller donc je laisse mes compagnons aller un petit peu plus loin et je rallume une petite lumière ils n'ont que deux pigments à l'époque le charbon de bois très datable nos dates sont très fiables alors que le noir de Lascaux c'est du manganèse c'est beaucoup plus difficile à dater mais c'est 20 000 et puis c'est 37 000 à Chauvet et puis le rouge l'oxyde de fer l'ocre rouge alors pourquoi ils ont fait ça ? dans quelles conditions ? comment ? quelle était leur interprétation de la biodiversité à l'époque qui représente sur une grotte ? quand vous regardez j'aurais pu vous passer les peintures les peintures sont fabuleuses qui dessinent comme ça dans la salle personne donc ça nous interroge sur ce que l'humain peut faire finalement et la seconde remarque qu'il y a à tout ça aussi c'est la question des préhistoriens souvent je parle avec eux et moi j'habite pas loin de Totavelle dans les Pyrénées-Orientales où arrivent les premiers français il y a 700 000 ans c'est les français les plus anciens ils sont d'abord ils ont été bouffés par les autres ce qu'on fout ce sont les déchets de cuisine vous avez des beaux fémurs et puis des radius qui sont bouffés bien décortiqués et on a bien sucé effectivement la moelle à l'intérieur c'est comme ça on mangeait ce qu'on trouvait à l'époque bien évidemment et je dis mais comment ils arrivent à 700 000 ils partent il y a 100 000 ans comment en vivant 600 000 ans dans une vallée des Corbières en ne faisant que chasser et cueillir ils n'ont pas tout détruit et la réponse est bien cinglante ils sont 20 jamais plus de 20 le drame il est là et aujourd'hui nous sommes 7,7 milliards et on va vers 8 et puis ensuite 9 donc cette question là elle est essentielle de revenir à ce qu'on est dans le système général et puis ensuite bien sûr la démographie n'est pas tout non plus je me suis vraiment accroché avec des écolos récemment qui m'ont vraiment énervé aussi en disant c'est la faute des femmes africaines si aujourd'hui on a des problèmes elles font trop de moum la surpêche du ton rouge en Méditerranée en ce moment où le glyphosate dans la plaine parisienne n'est pas lié aux jeunes filles africaines qui font trop d'enfants et là je vais revenir au rôle des femmes qui est essentiel dans ce système vous savez j'ai une courbe magique toujours moi je regarde le niveau d'éducation d'une petite fille plus une femme est éduquée moins elle fait de moum et voilà on veut on veut on veut une démographie contrôlée remettons les petites filles à l'école c'est essentiel et le climat quand je vois ces jeunes filles en Afrique j'ai visé énormément de pays africains qui sont au bord des routes elles ont tout un bidon en plastique jaune chinois je me suis arrêté 20 fois pour mesurer le volume de ce bidon 17 litres 17 kilos elles font 15 kilomètres pour aller chercher de l'eau tous les jours tous les jours on a calculé qu'avec le changement climatique ça sera des milliards d'heures de travail en plus parce que l'eau sera de plus en plus lointaine et de plus en plus mauvaise qualité quand elles font ça elles ne vont pas à l'école elles n'ont jamais de salaire pour faire ça les femmes africaines ne sont jamais propriétaires des terrains sur lesquels elles travaillent c'est que des garçons et en plus pour terminer elles font des mauvaises rencontres en route ça commence à faire beaucoup donc c'est toutes ces préoccupations là qui pour nous sont essentielles et montrer que l'écologie est absolument prégnante là-dedans la question de la biodiversité qui s'effondre en ce moment et du climat qui change le climat qui change activé par les activités humaines bien sûr finalement il y a effectivement tous les aspects j'allais dire plus institutionnels de la volonté politique de la nécessité de changer mais j'entends aussi dans ce que tu dis les enjeux de l'éducation là on tient quelque chose de très très fort parce que c'est comme ça que ça va se jouer demain c'est absolument alors pour répondre jusqu'au bout à ta question alors l'éducation 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 la formation y compris au sein de l'entreprise on me dit ils sont trop vieux on les a recrutés ils ont 20 ans ça fait rien on peut encore continuer à se former je pense que l'entreprise a un grand rôle dans l'éducation qu'est-ce qu'on fait ce soir ici dans l'entreprise c'est super intéressant qu'est-ce qu'on fait ensemble en ce moment là on se bat pour que le probable qu'on nous promet qui est inquiétant ne se produise pas c'est ce qu'on fait en ce moment finalement je le faisais ce matin avec CNR ça a très bien marché donc ça vient donc nous devons changer dans notre capacité effectivement à se mettre à notre niveau accepter la diversité accepter la cohérence rejeter l'imprévoyance qu'on évoquait tout à l'heure et sur les animaux si je les prends un par un ils sont capables non seulement de alors le mot intelligence me gêne toujours parce qu'il y a au moins 10 intelligences différentes il n'y en a pas qu'une seule il n'y en a plein d'intelligence on pourrait dire que la première intelligence la plus vitale pour un être vivant c'est face à une situation qu'il n'a jamais vécu la façon de répondre le plus vite possible à l'agression pour sauver sa peau ça oui et finalement au cours de l'évolution ça a beaucoup 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 joué mais il y a plein de types d'intelligence et si je prends leur performance le cachalot il tient 1h40 en apnée il reprend une inspiration il redescend 40 minutes Bolt un type incroyable 9,58 au 100 mètres plat il court à 42 km heure c'est même pas un lapin c'est même pas un lapin Phelps ce fabuleux type avec des pectoraux d'enfer devant lesquels toutes les femmes se pâment il nage à 17 km le moindre espadon il nage à plus de sang vous avez des poissons qui dans l'eau beaucoup plus visqueuses et denses vont plus vite qu'un guépard qui court sur la terre vont voir les performances de ces bestiaux elles sont ahurissantes alors on me dit ouais tu comprends oui mais eux nous on sait nager et courir je dis mais il y en a en plus ils volent en plus des bestiaux ça achève notre discussion avec eux mais je ne suis pas en train de dire qu'ils sont super je dis simplement c'est qu'ils sont le résultat d'une très lente évolution que tu évoquais tout à l'heure d'adaptation d'acclimatation n'oublions jamais que quand on vit un événement brutal on ne s'adapte pas on s'acclimate et on peut s'acclimater parce qu'on a dans nos gènes les mécanismes adaptatifs qui nous permettent effectivement de nous acclimater et ça c'est absolument important alors regardons ce qu'ils savent faire comment ils font et ça c'est animal c'est absolument prodigieux donc dans notre changement c'est aussi respecter regarder les autres et surtout surtout bien sûr je l'ai dit arrêter de les détruire bien sûr alors c'est intéressant tu as employé un terme tu vas comprendre pourquoi je vais le réutiliser tu vas parler du probable ok les esprits rationnels effectivement nous disent c'est important les esprits rationnels vont nous dire oui c'est important de bien comprendre de bien mesurer le probable mais il y a un monsieur que tu aimes beaucoup qui s'appelle Edgar Morin qui dit n'est-ce pas cher Denis qui dit finalement face à ce probable là nous avons une chance c'est l'improbable oui ce qu'il dit en fait il dit le probable est catastrophique je suis d'accord quand on voit l'effondrement de la biodiversité le climat qui change mais dans l'histoire d'humanité bien souvent ce probable ne s'est pas produit il prend comme exemple les 300 spartiates au thermopile par exemple devant les 10 000 hommes de l'armée perse de Darius en face et c'est vrai que en plus rien n'est jamais joué elle avance mais pour ça il faut vraiment qu'on acquière et on va revenir à la philosophie une conscience de ce qu'on est et de ce qu'on représente et Edgar va plus loin conscience humanitaire quelles sont les relations entre l'humain et l'animal qu'on évoque ensemble on a une profonde physiologie animale on n'est pas que ça puisqu'on en parle ce soir ça serait stupide de dire qu'on n'est qu'un animal ordinaire on est bien un animal pas ordinaire c'est quoi ordinaire en plus si je vais plus loin il parle planétaire ça veut dire qu'aujourd'hui tous les systèmes économiques actuels qui consistent à faire du profit en détruisant ce vivant qui nous entoure ou en en surexploitant sont voués à l'échec autant de plus que chaque fois que vous faites des folies comme récemment le type qui envoie sa voiture dans l'espace qui va retomber un jour sur quelqu'un la Tesla elle va retomber sur quelqu'un un jour qui va être très content et bien on applaudit c'est totalement stupide cet argent aurait pu servir à faire bien sûr autre chose et surtout on s'intéresse à quelques-uns et vous croyez qu'ils vont cesser faire les autres ça fait le lit de Boko Haram et de Daesh tous les jours les amis qui sont dans les grandes universités américaines aujourd'hui ils me disent on ne peut même pas quitter le laboratoire après 18h le soir parce qu'on se fait agresser parce qu'on a oublié les autres humains donc relation entre humains entre eux relation entre humains et non humains il y a une énorme il y a un énorme territoire là de progrès bien sûr à mener sur ces questions là merci Gilles à ce stade là parce qu'on va je vais vous demander d'applaudir Gilles parce que c'est dommage que le temps nous soit compté et puis on va vous donner j'imagine que vous avez envie de réagir vous avez plein de questions à poser donc on a des micros là je ne sais pas voilà alors madame attendez on va prendre une personne est-ce qu'on a des micros ou est-ce que je donne le mien allez madame on va pas perdre de temps je vous passe mon micro alors merci beaucoup pour cette intervention je bois du petit lait parce que parce que j'ai créé ma boîte de formation il y a 4-5 ans et je lance un cycle leader inspiré où chaque cycle est lié à un élément à un animal et on part de l'animal pour développer d'autres comportements managériaux et je suis persuadée j'ai des frissons quand je dis ça que effectivement plus on fera le rapport entre l'intelligence et la conscience animale ou végétale et l'enseignement qu'on peut en tirer plus on respectera notre environnement merci commentaire non Gilles le juste monsieur là-bas levez la main monsieur on va vous reprendre un micro attention à ne pas trop anthropomorphiser l'animal comme les arbres le livre sur les arbres qu'il a senti récemment nous on l'a fortement critiqué au CNRS parce qu'il y a beaucoup de bêtises là-dedans monsieur oui je commencerai juste par une boutade de Staline la mort d'un homme est une tragédie la disparition du peuple une statistique vous voyez le sujet alors simplement si on fait une lecture binaire aujourd'hui est-ce qu'on n'est pas dans deux vecteurs un vecteur qui est la capacité de l'humain à s'autodétruire avec la recherche permanente du profit depuis trois siècles une énergie extrêmement abondante et absolument géniale qui a permis une accélération absolument extraordinaire et qui va vers l'autodestruction vous l'avez décrit et est-ce que la vitesse à laquelle cette autodestruction va se produire n'est pas plus rapide que notre capacité à lutter contre elle-même c'est ce que dit Edgar Morin il dit que la frénésie actuelle des découvertes scientifiques et technologiques frénésie est tellement rapide que la conscience qui devrait l'accompagner en fait ne suit pas et c'est vrai qu'aujourd'hui dans la construction qu'il faut qu'on prenne c'est vous parlez de la philosophie c'est que à chaque fois qu'on a de nouvelles techniques qu'on met au point sur le CRISPR par exemple récemment sur le clonage mettre en place la conscience qui va avec et ça malheureusement c'est pas beaucoup quel est le système qui permettra de changer cela je pense que chaque individu au fond de lui-même mon problème que j'ai jamais résolu moi c'est comment on passe de l'individu qui réfléchit et qui s'incline à changer en prenant plus d'humanité réagit quand il est mis après dans des populations humaines qui se regroupent par exemple c'est le drame des supporters je comprendrai jamais ce que c'est qu'un supporter vous avez un type qui peut être très gentil chez lui qui est très bien qui pense bien et dès le moment où le type en face a une écharpe orange il y en a une bleue il voulait triper donc c'est vrai que ça c'est comment cette construction des psychanalystes ont travaillé là dessus bien sûr c'est super intéressant je cherche en ce moment des communautés qui m'aident les cosmonautes qui tous ont pleuré en voyant la terre à travers une petite fenêtre dans sa totalité au départ c'est pas des poètes c'était les commandos de l'armée soviétique ou américaine il y a eu 10% les filles 10% de femmes dans l'espace 90% de garçons il faut que ces communautés là en fait réveillent le système pas que les scientifiques tout seuls les grands chefs étoilés tout à l'heure j'en parlais trois gros me dit ou bien Thierry Marx jamais je ne servirai une tomate dans mon restaurant digne de ce nom entre novembre et mars je mange des tomates à l'époque des tomates pour qu'elles aient effectivement un goût correct et puis les sportifs de très haut niveau aussi on se fait aider par ces gens là aussi Kevin Mayer qui disait récemment à des gamins vous savez les enfants si je continue à boire de l'eau souillée à respirer de l'air pollué à être inquiet parce que ce monde change trop vite c'est fini mes performances donc comment on construit tout ça ensemble avec des gens qui ne sont pas que des scientifiques c'est la vraie question mais vous avez raison il faut une intériorisation je ne pense pas que je puisse donner des délais on me dit quand est-ce que ça va aller mal le climat ira très mal en 2040 ça c'est clair aujourd'hui on ne prend pas la voix encore de ces choses là mais moi je vois mes jeunes à l'université à l'école Véto on en parlait tout à l'heure à l'agro ou bien en médecine ils sont vraiment en train de prendre les choses de façon différente ils mangent presque plus de viande ils me disent on en a marre on ne vivra ni comme notre maman ni comme notre grand-maman est-ce que ça va aller assez vite pour moi non bien évidemment mais une voix est prise en ce moment j'ose croire qu'on arrivera à faire des choses mais vous avez raison la frénésie en face c'est absolument dramatique je suis d'accord avec vous merci monsieur ce qu'il y a oui madame on va attendez on va vous donner voilà allez on fait bonsoir vous nous avez parlé de l'évolution et de l'adaptation des espèces que peut nous nous apprendre des espèces dont on dit qu'elles sont un peu préhistoriques pour prendre un exemple qui vient de la mer je pense au limule par exemple qu'est-ce que vous en pensez qu'est-ce que ça peut nous apprendre beaucoup d'admiration par leur résilience elles sont là depuis si longtemps ce qu'il faut bien voir quand même c'est que méfions-nous quand même les fossiles vivants n'existent pas ça c'était une vue de l'esprit à un moment du journaliste la limule actuelle n'est pas exactement celle qui vivait il y a 400 millions d'années n'empêche qu'elle vient d'un groupe qui a cette ancienneté là le ginkgo biloba le ginkgo on en sort je regardais 80 médicaments différents du ginkgo biloba alors il a vraiment failli passer à la trappe il y a 210 millions d'années il serait parti pas de ginkgo il joue un rôle fondamental en particulier dans la circulation vous avez des plantes le moringa on parle de plantes super intéressantes qui sont souvent très anciennes en fait donc allez y chercher des idées allez y chercher des molécules d'intérêt allez y chercher des process allez y chercher du matériel s'ils sont là depuis si longtemps ça vaut le coup un scorpion on le sait que depuis récemment ce sont les pétroliers en Algérie qui passaient le soir des lampes ultraviolettes sur les carottes où il y avait du bitume ça fluoresce dans le bitume et qui un jour voient une tâche qui se balade on ne savait pas que les scorpions étaient fluorescents dans l'ultraviolet on se rend compte que c'est extrêmement important dans la cuticule de scorpions pour résister à tous ces rayonnements qui subissent depuis aussi longtemps donc chaque fois qu'on va voir et pour comprendre une histoire on découvre des choses merveilleuses donc c'est effectivement s'en inspirer à aller voir comment ça marche ne pas les laisser partir et avoir un profond respect pour ce qu'ils ont été capables de faire depuis aussi longtemps en fait c'est ça il y a beaucoup d'admiration je pense que le merveilleux on doit s'en réemparer c'est pas qu'une affaire d'enfant un scientifique doit aussi dans ses propos faire rêver et émerveiller je raconte souvent l'histoire alors c'est pas animal c'est la météorite d'orgueil c'est un caillou qui tombe du ciel près de Toulouse en 1864 il fait 11 kilos et c'est pas que je parle de socio-écosystème aucun animal n'aurait jamais fait ça c'est un humain qui l'a ramassé donc ce paysan dans son champ voit ce caillou il appelle ça une lumière tombée du ciel c'est très beau la lumière tombe dans son champ il se brûle en la ramassant et puis il la met dans une caisse à oignons et on l'oublie pendant plus de 100 ans dans la caisse à oignons et en 2005 c'est hier en fait des promeneurs qui sont par là ils disent mais tu sais ton caillou c'est pas un caillou ordinaire c'est une météorite il dit oui l'arrière-arrière-grand-père l'avait ramassé c'est tombé du ciel et j'ai retrouvé les coupures de journaux de cette nuit là Toulouse est illuminée par une pluie d'étoiles ce mois de mai 1864 et donc elle va arriver rue Buffon à Paris où on a les plus puissants outils d'études la high tech la grande technologie qu'on appelle des nanosondes et donc on va dater ce caillou grâce aux nanosondes grâce aux isotopes du chrome 4-6 milliards d'années ce caillou est contemporain de la mise en place du soleil et de la terre donc quand vous la caressez ça change la relation au caillou vous pouvez me croire ça ça fait boum boum ici c'est comme la grotte Chauvet donc c'est ça qu'il faut qu'on raconte c'est horriblement laid comme caillou on l'aurait foutu à la poubelle mais c'est génial c'est l'histoire qu'on raconte à partir du caillou grâce à la science science based qui va nous permettre effectivement d'émerveiller parce que je crois que c'est vrai c'est la réalité et peut-être demain de faire que chacun mette son petit système de respect d'admiration d'amour c'est de l'amour en fait tout ça dans quelque chose qui qu'on doit comprendre qui ne peut pas partir comme ça sans nous laisser indemne donc beaucoup beaucoup d'enseignements attirés de ces espèces qui vivaient depuis très très longtemps mais par contre ce que je dis souvent mes étudiants ils me posent la question est-ce qu'ils peuvent revenir non c'est impossible c'est clair aujourd'hui qu'un fossile une espèce qui a disparu on ne peut pas retrouver les conditions précises qui ont fait qu'elle a existé ce qu'on appelle la contingence c'est un mot très important à vous expliquer ce soir la contingence c'est le fait à la fois de la philosophie de la physiologie c'est le fait qu'un événement qui se produit qui va bouleverser votre vie aurait très bien pu ne pas se produire et tout le temps c'est comme ça pensez-y tous les jours un accident de la route par exemple on est sur des choses où si on est là ce soir on a deux unités en ce moment qu'on partage l'unité de lieu et de temps on est au même moment au même endroit je serais passé hier vous ne m'auriez pas rencontré et puis je passerais maintenant à côté vous ne m'auriez pas rencontré non plus et ça c'est possible parce qu'il s'est passé des choses dans le passé il y a un dinosaure à point bleu qui a croisé une copine à point rouge il y a 215 millions d'années qui font qu'on est là ce soir ensemble votre grand-père votre grand-mère donc tout ça c'est extrêmement intéressant d'y penser en permanence encore une fois pour nous rabattre le caquet et surtout de grâce développer en chacun d'entre vous pour répondre aussi aux messieurs une culture de l'impact chaque fois que vous faites quelque chose repensez à cela pas pour vous détruire la vie au contraire et puis enfin qu'on arrête aujourd'hui cette histoire de me dire toujours à quoi ça sert l'utilitarisme nous tue cette économie actuelle qui consiste à faire des profits en détruisant la nature et les vivants on la surexploitant elle est morte on voit bien dans quelle situation on est tout le monde est inquiet aujourd'hui pourquoi on est-on intranquille malgré nos capacités d'intelligence parce qu'on sent bien finalement que tout s'accumule sur notre tête donc culture de l'impact ça c'est extrêmement important et puis penser à cette résilience qui existe comparons aussi des systèmes vivants avec des systèmes qui nous touchent qui nous touchent particulièrement on a beaucoup travaillé avec Boris Cyrulnik au mois de juin on était au 4ème congrès mondial sur la résilience à Marseille au Prado 800 chercheurs et on a abordé des choses mais incroyables comme par exemple le massacre du Rwanda il y a 10 ans dans un pays avec des machettes qui viennent par bateau entier de Chine on coupe des gens en deux on tue un million de personnes sur une population de 3 millions le Bataclan il y a un gros programme de l'ANR l'agence de la recherche en ce moment sur comment le trauma du Bataclan aujourd'hui permet d'expliquer des résistances au trauma des résilients chez certains que d'autres n'ont pas étrangement d'ailleurs ce sont les gens qui étaient autour du théâtre qui sont beaucoup plus touchés que ceux qui étaient à l'intérieur par impuissance totale ils n'ont rien fait du tout ils ont laissé les gens se faire massacrer à l'intérieur l'inceste l'inceste j'écoutais des témoignages de femmes ou de garçons mais ça m'a totalement bouleversé comment on peut résilier mais on n'est pas mort encore une fois je crois à ce que je vous ai dit ne détruisez pas si on détruit il n'y aura jamais de résilience et pour les écosystèmes c'est pareil un écosystème il est ce qu'il est on va l'agresser on ne détruit pas donc il peut résilier combien de temps il met comment ça coûte le monde économique aime bien savoir comment ça coûte j'ai une dame qui est maire dans un village de Normandie le remond-bromond lui a détruit il y a une quarantaine d'années les méandres de sa rivière ça faisait propre on mettait un bulldozer dans la rivière il pleuvait trois jours c'était l'inondation du siècle il ne pleuvait pas pendant trois semaines c'était la sécheresse du siècle et maintenant elle refait ses méandres ça ça m'intéresse beaucoup comment ça coûte madame c'est des centaines de millions d'euros pour refaire quelque chose qu'on n'aurait jamais dû détruire le clan des cônes que le président Macron a abordé à la Martinique c'est une horreur totale ça devrait être en pénale pour moi des gens ont autorisé sciemment des molécules que l'on savait horriblement toxiques avec une rémanence incroyable que le vivant ne s'est pas dégradé on a empoisé la Martinique et la Guadeloupe pour 150 ans pour quelques fifrelins d'argent qu'on allait gagner pour qu'on ait un prix de revin de la banane ce produit en fait il a été étudié contre un charançon un colopière qui mangeait des bananes c'est monstrueux dans l'immédiateté dans l'imprévoyance ce qu'on évoquait tout à l'heure alors ces animaux que vous évoquez là eux ils ont suffi parce qu'ils sont toujours là ce que nous on ne sait pas faire ça veut dire redécouvrir le rapport au temps il y a quelque chose qui est de l'ordre très important le temps politique par exemple moi ça me gêne beaucoup parce que pour un homme politique actuellement il est élu sur 5 km² pour 5 ans et puis nous je parle de questions qui intéressent l'ensemble de la planète pour des centaines de milliers sinon des millions d'années et ça c'est très difficile à faire comprendre en fait c'est ce poète chinois qui disait il me faut une fraction de seconde pour écraser une mouche l'éternité pour la refaire on revient à ça en fait et je vois le monde politique en fait ils sont pas l'école nationale d'administration n'est pas préparée à faire ça ils pensent uniquement à demain et c'est vrai que Grouchon-Marx disait un truc d'ailleurs il disait mais pourquoi j'irais faire quelque chose pour mes descendants ils n'ont jamais rien fait pour moi c'est la maxime de l'école nationale d'administration voilà Très très bien Est-ce qu'on a d'autres on a encore un peu de temps si vous avez des remarques à faire des questions que vous souhaitez poser à Gilles Pour revire le monde politique ça veut dire que c'est pas compatible avec la réélection parce que les mesures à prendre sont tellement difficiles impopulaires et courageuses qu'on fait un long mandat sans obsession de la réélection ça c'est jouable Alors monsieur puis après madame Oui je voulais savoir si l'aquaculture était la solution pour pallier à la mort des océans C'est une solution c'est pas la seule mais quel type d'aquaculture faut qu'on soit bien d'accord L'algoculture me va très bien L'algoculture la culture des algues c'est 30 millions de tonnes aujourd'hui C'est comme un champ agricole quand je vois les paysans aux Philippines qui cultivent de l'ocuma sur le fond ils ont labouré un fond marin il y a 7 mètres d'eau il y a quelques requins tigres de temps en temps ils ont quelques soucis mais ça marche bien Les mollusques aussi Le problème du mollusque en fait il fait beaucoup de coquilles Amusez-vous c'est pas ça qui va résoudre la faim dans le monde Amusez-vous un jour à acheter des huîtres et des coquilles Saint-Jacques faites la manip vous verrez vous penserez à moi comme ça vous achetez vos coquilles et vos huîtres et vous pesez dans la balance ce que vous mangez allez 8% ce qui veut dire que le produit est horriblement cher quand vous avez payé une coquille Saint-Jacques déjà donc ça c'est un truc de riche mais n'empêche que si l'eau de mer n'est pas trop polluée bien sûr il y a un danger certain des huîtres ça marche pas trop mal je ne vous recommande pas de manger des moules par exemple qui ne sont pas cuites ça peut poser des problèmes les crevettes sont très discutables parce que les crevettes ont détruit des millions d'hectares de mangroves sur la planète et les poissons qui sont les plus intéressants pas de poissons carnivores bien évidemment des poissons omnivores comme les tilapia les canos les milkfish les carpes oui mais par contre les poissons carnivores qui consistent à faire de la chair de poissons les thons 12 kilos de poissons vivants pour faire un kilo de thons gagnés en élevage ça n'a aucun sens ça c'est une invention d'un capitalisme saugrenu donc c'est vrai l'agriculture peut être de toute façon aujourd'hui c'est clair en tonnage et en valeur ça a dépassé la pêche largement déjà donc j'y crois mais pas n'importe quoi et on fait attention bien sûr aux intrositions d'espèces et à ne pas abîmer le littoral sur lequel on travaille Monsieur Jean Courage à passer le micro Madame Madame levez la main pour qu'on vous voit bien voilà parce que vous avez une question à poser merci pour votre intervention à l'extra je m'interroge dans la le fait que le vivant soit attaqué aujourd'hui par l'homme l'ensemble du vivant aussi bien les animaux que l'air la mer etc si au bout du bout c'est pas l'homme qui va en subir carrément les conséquences et c'est pas plutôt l'extinction humaine plutôt que l'extinction du vivant parce que vous parlez de la résilience et finalement il y aura peut-être toujours des espèces vivantes mais par contre la question c'est bien l'homme dans cette situation le problème c'est que l'homme ne partira pas seul il partira avec nos tigres avec nos hippopotames avec une rhinocéros qui les intéresse beaucoup mais il y aura d'autres vivants pardon il y aura des bactéries absolument elles sont là avant nous elles seront là bien après nous les virus aussi seront là bien sûr l'homme est incapable d'éteindre la vie par contre l'humain aujourd'hui peut créer les conditions d'une nouvelle crise d'extinction où une grande partie des espèces partiront avec nous vous savez vous vous rappelez ce que disait Sitting Bull ce chef amérindien après le combat contre Custer à la fin de sa vie il disait mais quand les visages pâles auront compris que quand ils auront mangé le dernier saumon de la côte ouest qu'ils auront tué le dernier bison et tué le dernier oiseau l'argent ne se mange pas mais c'est exactement ça en fait c'est exactement ça autre personne qui souhaite apporter une contribution poser une question voilà monsieur quelle est monsieur votre avis votre position votre avis sur les mouvements vegan actuels dont la presse et les médias la télévision parlent beaucoup autant d'ailleurs que c'est inversement proportionnel à leur poids économique enfin leur poids démographique c'est 0,5% mais on en parle beaucoup est-ce que c'est un mouvement qui selon vous va s'effacer qui est un épiphénomène je pense tout récemment dans les dix derniers jours il y a eu deux ou trois reportages c'est une fois L214 qui fait des reportages sur les abattoirs ou plus récemment mise à feu d'un abattoir dans la région lyonnaise par une association qui s'appelle d'ailleurs 269 qui est lyonnaise tout ça avec des panneaux boucher n'est pas un métier enfin vous les avez vus et puis le contrefeu si j'ose dire où on dit manger un végan c'est très bien c'est des panneaux paysans pour lutter contre ça ce mouvement est très récent enfin en tout cas on en parle beaucoup depuis quelques mois très récent en France mais ça fait un bout de temps qu'il est parti aux Etats-Unis quelle est votre vision en général et sur la France en particulier et sur le fond je suis un viscéral anti-extrémiste donc ça veut dire que la réponse des végan ne me va pas du tout non plus moi-même qui suis vous me connaissez on a fait des tas de livres sur la défense des animaux je suis venu au secours des paysans bretons attaqués par les végan extrémistes à la fin de l'été dernier parce que la violence est inouïe donc qu'ils soient végan ça ne me gêne absolument pas le problème pour moi c'est que pourquoi est-ce qu'on veut que tout le monde soit végan comme on l'est nous cette intolérance elle est totale moi je les compare aux commodos anti-avortement ça ne leur plaît pas mais c'est ce que j'ai fait c'est tout alors on va me dire oui mais j'avais fait une conférence un jour à Rennes il n'y a pas très longtemps je n'avais pas parlé de véganisme durant la conférence mais à une question d'une jeune fille dans la salle elle m'a demandé est-ce que mon petit garçon je lui donne un petit peu de viande il vaut quand même mieux lui en donner un petit peu de temps en temps qu'est-ce que je n'avais pas dit là donc le lendemain parce qu'ils criblent tout ce qui sort ils sont effroyables dans la violence de leur système on me dit mais monsieur le professeur la conscience et l'éthique scientifique doit vous faire dire qu'on peut élever un enfant sans jamais manger de viande depuis qu'on a synthétisé en 1937 la vitamine B12 alors j'ai dit ben voilà est-ce qu'il faut que je synthétise une vitamine artificiellement qui va me permettre effectivement de compenser un mode alimentaire qu'on peut gérer bon ou pas bon ce qui est clair c'est qu'il faut qu'on mange moins de viande ça c'est clair il y a un très beau papier qui vient de sortir récemment sur la consommation ça explose en Chine ça m'inquiète beaucoup le changement climatique 2% ce sont les avions 15% ce sont les vaches parce qu'elles font du méthane qui est beaucoup plus 100 fois plus puissant en effet de gaz à effet de serre que ne l'est le CO2 donc sur les vegans clairs ils mangent ce qu'ils veulent mais qu'ils imposent leur système de vie à d'autres je ne marche pas je vous dis moi je les compare à ces cités je pense que c'est un épiphénomène j'ai plein d'amis vegans qui ne sont pas violents du tout L214 au début ils m'ont assez séduit parce que je trouve que la jeune fille qui avait lancé ça a tiré l'attention sur des choses qui étaient intéressantes mais elle a un paquet d'extrémistes avec elle cinglés je pèse même autour d'elle qui font que c'est très compliqué maintenant la décence voudrait pour nous être dignité que si on mange des animaux on les abatte dans la meilleure condition possible ça je suis entièrement d'accord manger moins de viande les respecter parce qu'on arrête aussi j'ai des amis paysans qui aiment leurs animaux je suis désolé ça existe c'est pas qu'un monde épouvantable de massacres il y a des erreurs qu'il faut qu'on arrête ça c'est clair je pense que le droit devrait s'en mêler un petit peu aussi consommer un peu de viande on consomme moins on n'a pas besoin de manger 100 kilos de bœuf par français et par an c'est vrai un kilo de bœuf en élevage c'est 15 mètres cubes de flotte quand même donc c'est vrai que là dessus les terres agricoles aussi donc revenir à de la décence revenir à du respect des autres et c'est pareil pour tous les types d'extrémistes simplement je dirais simplement pour terminer là dessus que manger un peu de viande de temps en temps moins que ce qu'on faisait à une époque ça c'est sûr mais les indiens sont en train de compenser largement vous verrez la consommation en ce moment les chinois pardon ça descend un petit peu en Europe en ce moment et puis ça augmente de façon dramatique c'est intéressant est-ce qu'on peut prolonger quelques instants à votre question monsieur en se disant est-ce que finalement le fait de légiférer puisqu'on parle beaucoup aujourd'hui et d'ailleurs on en parlera j'en profite pour le dire le 15 octobre à l'occasion d'une journée que ça va d'une époque formidable on parlera de cette question là est-ce que le fait de légiférer est une manière de répondre parce que ce que je me disais tiens c'est intéressant la question de ce monsieur mais est-ce que c'est ça prendre en compte la question animale mais sur quoi on va légiférer de manger plus de viande ça n'a pas de sens c'est le choix de chacun en mangez moins ça c'est un conseil que je vous donne je me rappelle un jour je sortais d'une conférence c'était à la maison des océans à Paris il y a un magnifique amphithéâtre il y avait deux dames qui sortaient elles n'avaient pas juste à côté il a raison ce monsieur on va manger moins de viande j'étais très fier de moi en fait mais elles n'ont pas dit on va arrêter d'en manger en fait c'est ça la question donc on dit par exemple de tuer une filière par rapport à une autre mais c'est vrai que tout ce sont les jeunes ils ont déjà choisi ça je peux vous garantir que mes étudiants ils ont déjà choisi pas de devenir végan mais c'est vrai que il y a des comportements qu'on doit changer dans la façon qu'on a de vivre avec les autres alors l'élevage c'est une vraie question mais à l'expliquer à un paysan breton qui toute sa vie a fait de l'élevage de cochons ou de vaches que demain il faut arrêter ça n'a pas de sens non plus par contre comment on le fait c'est vrai que 1000 vaches sur une petite surface où des cochons élevés dans des conditions plus que discutables ça je pense alors est-ce qu'il faut légiférer peut-être je ne sais pas en tout cas il faut trouver bon les vétérinaires sont très bons là-dessus je pense qu'aujourd'hui il faut que chacun s'empare de ces questions-là et décide en son âme et conscience il y a aussi une chose que je tiens à vous dire aussi le low cost en ce moment c'est une fumisterie du 21ème siècle le low cost dans l'alimentaire c'est mortel payez acceptez de payer ce que vous mangez quand je vois qu'on discute sur 3 centimes du prix du lait c'est indécent indécent ça veut dire qu'aujourd'hui et bien dans le panier de l'aménager dans les années 50 la moitié de ce qu'elle avait acheté était de l'alimentation c'est 14% aujourd'hui au mieux le bio est trop cher d'abord il y a un problème sur le bio qui fait que les subventions européennes à la France pour le productivisme c'est 7 milliards d'euros par an pour le bio c'est 160 millions d'euros par an 40 fois moins donc là on se fout du monde le bio pourrait être beaucoup moins cher il n'y a pas que du bio mais ce qu'on fait du raisonné sur la vigne moi qui aime bien les vins de qualité on fait de la biodynamie ça commence à bien marcher j'étais en sauternay ce week-end dernier sauternay fabuleux sans pesticides le projet TIGA en ce moment en Bordelais c'est à l'échéance 15 ans pollue un pesticide sur la vigne bordelaise c'est 7 milliards d'euros la vigne bordelaise c'est jouable sur les fruitiers aussi le problème il se pose sur les céréales sur ces produits là parce qu'on les mange de façon tellement diffuse on ne se rend pas compte qu'ils ont été traités avec ces produits particuliers donc c'est tout ça en fait lutter contre l'extrémisme tous on doit s'y coller dans notre impact c'est important aussi bien sûr c'est la dimension citoyenne que j'ai vécu tout à l'heure parce qu'elle me semble importante on peut facilement se réfugier derrière le collectif il y a un moment donné où finalement vous savez ce que disait Einstein il disait en fait le monde ne va pas mal des fous ou des stupides ou des méchants il va mal des gens normaux qui les laissent faire et c'est aussi vrai pour les pesticides que pour ces végan extrémistes alors est-ce qu'on a d'autres oui madame bien sûr oui je voulais savoir si vous pouviez un peu approfondir ou développer par rapport à Edgar Morin c'est vrai qu'il y a des questions on sait que maintenant il y aura toutes les conséquences et les gens peuvent considérer de laisser tomber puisque c'est un mouvement tellement enclenché et donc développer un peu ce que je ne connais pas ce qu'il apporte l'aspect improbable enfin comment il se positionne vous savez que lui il est un théoricien de la complexité parce que ces questions qu'on aborde elles sont effroyablement complexes d'ailleurs c'est mon boulot à moi de comprendre des choses très complexes pour les raconter simplement c'est très important sans jamais bien sûr schématiser on va décrire un petit bouquin en ce moment avec une série d'étudiants à Paris qui s'appelle sobériser l'économie sobériser hashtag sobériser ça veut dire vivre avec sobriété et l'industrie demain devra vivre aussi avec sobriété ne plus gaspiller comme on le faisait auparavant sur l'alimentation on ne l'a pas dit mais la moitié de la production actuelle elle est quand même jetée il faut quand même le dire ça quand même c'est monstrueux donc ce que dit Edgar Morin c'est que il faut associer à la fulgurance des progrès technologiques et scientifiques une conscience qui va avec et en fait il dit il faut ré-écologiser la planète pour chaque fois se remettre dans ce que l'on est sans anthropomorphiser les plantes ou les animaux on l'a déjà dit tout à l'heure être conscient que l'évolution ne se fera pas sans changement donc il dit comment on change en fait il l'avait écrit il y a très longtemps et c'est vrai que ce qu'il disait sur le probable c'est que le probable il est catastrophique ce qu'on voit aujourd'hui mais qu'est-ce qu'on fait pour que demain tous ensemble collectivement ici grâce à notre culture de l'impact à nos actions à ce refus d'une économie qui tue le vivant ou qu'il surexploite et bien aller contre effectivement ce probable et l'empêcher moi j'y crois un petit peu et pour ça il faut qu'on le change Monsieur On entend très souvent sur les radios ou les télévisions que le nombre d'insectes ou le nombre d'oiseaux a diminué d'une façon extraordinaire ces dernières années incroyable comment est-ce que vous pouvez être encore optimiste quand on compare ce qui se dit tous les jours puisque ça s'accélère apparemment sans cesse cette disparition des différentes espèces comment est-ce que vous pouvez encore être optimiste comme vous essayez de l'être et de nous convaincre alors c'est un optimisme raisonné au fond de moi-même je peux penser à ce que je veux simplement je ne peux pas passer un message de mort ça veut dire parce que si je le fais qu'est-ce qui va se passer vous allez tous baisser les bras toi je dis c'est trop tard pour être pessimiste c'est vrai vous avez raison il s'est passé en 2017 et 2018 des événements qui nous ont amené à ces chiffres incroyables même nous scientifiques on est ahuris 75% d'insectes qui volent sur 27 ans 30% des oiseaux en 15 ans cette frénésie là d'accélération du système mais tant qu'il reste encore un petit peu j'espère qu'on va réagir avant pour que la résilience s'établisse je suis prof d'université je suis à l'école vétérinaire je suis à l'agro je suis en médecine et j'ai trois quarts de filles on est tout à l'heure avec mon amie aujourd'hui je ne suis pas là pour les désespérer ce n'est pas mon boulot quand je vois des vieux qui leur disent vous savez les filles c'est foutu tout est gâché c'est lamentable donc mon discours il n'est pas là mon discours il est dans quelque chose de dire des choses graves avec humour pour amener les gens à s'auto-ridiculiser le même de leur propre comportement j'y crois encore un petit peu et vous ne trouvez pas que ça fait du bien merci Gilles merci merci